Bonjour tout le monde, comme je vous l'ai dit ce matin en classe, ce soir à la maison on va manger un plat qui est un espèce de croisement entre des ailes de poulet et des nachos gratinés. C'est super bon, c'est assez facile à faire, ça prend quelques ingrédients, je vais vous les présenter tantôt. Mais comme je vous en ai parlé, cette recette-là c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Je me suis inspiré d'une chaîne qui s'appelle Barbecue Pit Boys, que je suis, qui est une chaîne vraiment drôle. Si vous voulez être divertis en regardant des gars cuisiner, regardez ça, c'est très divertissant. Puis ce que les gars font, c'est aussi super intéressant. Ça c'est une de leurs affaires à eux, mais que j'ai adapté un peu à mon goût à moi, puis avec plutôt ma façon de faire à moi, mais allez voir ce qu'ils font. Je vais mettre le lien dans la description en bas du vidéo. Fait que simplement dire que je n'ai aucun crédit pour cette recette-là, je l'ai adapté de ce que j'ai vu sur leur chaîne à eux. Alors de quoi on a besoin pour faire cette recette-là? Ben d'abord, on a besoin d'épices pour faire une marinade sèche pour nos ailes. Fait que d'abord, on a besoin d'ailes, bien évidemment. Moi j'ai acheté des ailes fraîches, ok? Donc achetez pas des ailes congelées ou pré-cuites, genre style cage au sport et compagnie. Allez chez le coucher ou à l'épicerie puis achetez des ailes fraîches, non marinées, non congelées, ok? Cru. Donc moi j'en ai à peu près 1,3 kg, presque 2 kg, ok? On va avoir besoin, pour la marinade sèche, on va avoir besoin de poudre de chili ou d'assaisonnement chili. On va avoir besoin de cumin, on va avoir besoin de sel cachère, de poivre, de poudre d'ail, pas du sel d'ail, de la poudre d'ail, parce que le sel est déjà ici, ok? Même chose pour l'oignon, ça c'est de la poudre d'oignon, c'est pas du sel d'oignon. Et de la coriandre moulu. Fait que ça va donner un goût un peu Tex-Mex, ok? Dans le fond, c'est supposé de goûter les nachos, puis c'est supposé de goûter les ailes de poulet. Donc tout ce que tu mettrais dans un nachos, tu vas le mettre dans ta recette là aujourd'hui, puis la façon que tu aimes faire cuire tes ailes de poulet, ben tu vas les faire cuire demain. En passant, j'aurai pas besoin de tout ça, on va y aller avec une cuillère à soupe, j'en ai, je vais vous dire à peu près, dans la description, je vais l'écrire quelle quantité je mets de chaque, mais c'est à peu près deux cuillères à soupe de chaque environ, sauf ça que c'est un petit peu plus, parce que c'est la base de notre assaisonnement. Fait que ça c'est pour l'assaisonnement des ailes, ok? Après ça, on va faire cuire les ailes sur le barbecue, ça vous pourrez le faire dans le four, c'est la même, 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 même chose au four. Pourquoi j'ai le four au barbecue? Ben c'est parce que moi je mets du bois dedans pour faire de la fumée, toi évite de mettre du bois dans ton four, alright? Mais c'est le seul avantage de le faire sur le barbecue, autrement que c'est parce que dans le fond c'est juste plus le fun de faire du barbecue que de faire du four. Mais si t'as pas de barbecue, il n'y a pas de problème, fais-le dans le four, le résultat va être très 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 bon quand même. Fait que ça c'est pour l'assaisonnement des ailes, c'est où je n'ai parlé. Moi je mets de la coriandre, puis j'aime beaucoup de coriandre parce qu'on aime ça nous ici à la maison, fait que j'ai une bonne poignée de coriandre. On va avoir besoin d'un oignon, alright? Je n'ai pas un trop gros oignon. Ici un piment jalapeno, il va falloir enlever les graines, on va en parler tantôt. Et du bacon. Alors du bacon, ça prend du bacon bien épais, alright? Achetez pas à l'épicerie du bacon pré-emballé, tu sais comme la fleur ou l'immel, je sais pas trop quoi, ok? Allez plutôt au comptoir des charcuteries à votre épicerie, là où est-ce qu'ils tranchent de la charcuterie, puis demandez-leur du bacon. Du bacon épais. Pas un pouce là, mais du bacon assez épais. Je vais vous montrer tantôt quel genre de bacon qu'on veut. Moi ici c'est du bacon assez épais aussi. Et on a besoin de fromage. Là je ne l'ai pas sorti, mais je n'y ai pas pensé, mais je vais vous montrer tantôt, on a besoin de fromage. Fait que voilà. Donc on va commencer dans le fond avec notre mélange d'épices, puis on va assaisonner nos ailes. Fait que d'abord la première chose ici c'est de la poudre de chili. Je l'ai déjà mesurée, ça fait près un tiers de tasse, ok? Fait que un tiers de tasse de poudre de chili. Ensuite du cumin, on va y aller avec deux cuillères à soupe et demi à peu près. Deux cuillères et quart, deux cuillères et demi. Fait que un et demi à peu près. Donc moins de sel un petit peu parce que c'est quand même violent. Ça c'est pas du sel, c'est pas du sel fin, c'est du sel cachère que j'ai ici. Donc un cuillère à soupe et demi. Du poivre. Bien ça le poivre, tu le vois au goût. Mais déjà qu'il y a des épices de chili, t'es pas obligé de rajouter plein de poivre. Parce que les épices de chili, ils vont s'occuper un peu de poivrer la patente. Même chose qu'en plus de sel, t'as de l'oignon et du piment à l'opinion. Fait que vas-y ce mot avec le poivre. Poudre d'ail, même affaire, une cuillère à soupe et demi à peu près. Une cuillère à soupe et à peu près et demi. Poudre d'oignon. Une cuillère à soupe et demi encore. J'aurais plutôt pré-mesuré ça aussi. Mais dans le fond, je le fais devant vous pour que vous voyiez un peu quel genre de quantité que ça donne à chaque fois. Mais j'aurais plutôt pré-mesuré. Et de la coriandre moulue. Une cuillère à bonne quantité. Fait que je ne sais pas si vous voyez bien. Fait que là, on va le mélanger pour que ça soit bien homogène. Ou en tout cas, le mieux mélangé possible. Puis là, après ça, on va enrober nos ailes. Avant d'enrober vos ailes, goûtez toujours votre mélange d'épices pour voir s'il est à votre goût. Puis après ça, s'il n'est pas à ton goût, tu peux l'ajuster. En ajoutant des trucs qui vont l'équilibrer si tu trouves qu'il n'est pas équilibré. Perfect. Tu manges un petit goût un peu. Fait que là, le meilleur moyen pour enrober tes ailes, d'aller dans un grand saladier comme ça. Moi, j'aime bien, je sais que je suis hors champ, j'aime bien les sécher un petit peu. Pour enlever tout ce liquide-là de sang et d'humidité. On veut garder un petit peu d'humidité pour que la marinade sèche colle aux ailes, mais on ne veut pas que... On veut que l'os aile ait une peau croustillante. Fait que... sécher un petit peu. Puis là, après ça, on va prendre notre rub, puis on va en mettre par-dessus, comme ça, ici. Puis on brasse au sel. Ça se pourrait que tu n'utilises pas tout ta marinade sèche. Puis c'est bien correct aussi si tu ne l'utilises pas tout. OK? Il en restera. Puis de la marinade sèche, ça ne se perd pas. Tu peux utiliser ça à bien des utilisations après. Fait que... T'en mets pour qu'il y en aille partout, mais il ne faut pas que tu en mettes trop non plus, parce que... Il va déjà y avoir beaucoup de saveurs. Alors, ce n'est pas nécessaire d'en mettre une quantité incroyable. On veut que ça soit bien parfumé. On veut que ça soit bien enrobé de marinade sèche. Mais allez-y pas trop hard sur le rub. OK? Allez-y quand même small sur le rub. Ça, je pense qu'on est correct avec ça. Là, ça en fait quand même une bonne quantité. Là, moi, quand je vais vous donner un petit peu de papier. Alors, je vais vous donner un petit peu de papier. OK. Moi, j'en ai pas à papier. Il faut quand même que ça brûte encore un peu le poulet. Et voilà, je vais aller partir de mon barbecue, puis on va savoir que le barbecue soit chaud et prêt. On va partir de le barbecue, on va monter à peu près 425, entre 425 et 450. On veut que nos ailes soient bien chaudes, soient sur un bon grill chaud. Par contre, on n'allumera pas tout le barbecue, on va allumer juste un côté du barbecue, puis on va mettre les ailes de l'autre côté. On va faire ça en indirect, comme on en a déjà parlé. On se voit tantôt. OK, alors notre barbecue est pas mal prêt, il est à 400, il va monter encore un petit peu. Là, j'ai ma fille dans les bras, parce que quand je fais du barbecue, elle adore ça, m'assister dans le barbecue. Fait que tu dis allô, amis? Allô, amis! Je t'adore. Fait que, on va mettre nos... notre feu est du côté gauche, on va mettre les ailes de poulet du côté droit. Il va être monté à peu près à 410, 425. On va le laisser aller pendant à peu près 45 minutes, 50 minutes à cette température-là. Mon amour, je vais te déposer, si ça ne t'embête pas. Tu peux rester près de papa, mais attention où tu mets tes petites mains. Ça m'embête! Qu'est-ce qui t'embête, le pou? Les moustiques t'embêtent? Alors, on se met un peu de bois dans le feu, et là, on met nos ailes de poulet en indirect, comme c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, malheureusement, mon support à caméra est très précaire en ce moment. Ce n'est pas du tout le setup. Non, Ilona, ne touche pas à ça, ma grande-fille, s'il te plaît. Ce n'est pas du tout le setup que j'utilise habituellement, mais là, en ce moment, je n'ai pas bien le choix. Je n'ai que ça. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, on met les ailes de poulet assez distanciées les unes des autres pour qu'elles... Bien, pour ne pas qu'il y ait de zones où est-ce que la peau reste molle. On veut que la peau soit croustillante partout. Ça fait qu'on s'organise pour que les ailes soient bien distanciées les unes des autres, et pour que la fumée puisse aller dans toutes les petites... Entre les ailes, finalement. Dans tous les petits racoins. OK, alors, on met ça ici, comme ça. Papa! Oui, ma chérie? Je peux rester dans la maison. Tu veux rester dans la maison? Oui. Vas-y, ma grande-fille, la porte est ouverte, tu peux entrer. Non, ma porte n'est pas ouverte. Regarde, ta porte n'est pas ouverte. Oui, mais elle n'est pas barrée, là, non? Tu peux la débarrer. Non, regarde. Bon, là, je suis un petit peu short d'espace, alors peut-être qu'il va y avoir un petit peu de superposition. Si ça se superpose un peu, ce n'est pas bien grave, OK? Il n'y a vraiment pas de problème. Là, ça en fait beaucoup, hein? Vous remarquez qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. On ferme le capot. Voilà, comme ça, ici. Et on se revoit dans un vrai 45 minutes, 50 minutes. Bacon. OK, fait qu'on est de retour en cuisine. On a bientôt terminé la cuisson des ailes de poulet. Puis là, on est en train de préparer nos ingrédients pour la portion qui ressemble à des nachos. Fait que j'ai rampé du fromage. J'ai fait un mélange de... Voyons. De cheddar et de mozzarella, excusez-moi. Je pense à d'autres choses. Fait que ça m'a fait d'après cette quantité-là. Ça va en faire pas mal parce qu'avec 2 kilos d'ailes de poulet, là, tu sais, on veut qu'il y ait du fromage. J'ai pris un demi jalapeno au lieu d'un jalapeno complet parce qu'il était quand même gros. Puis les enfants, ils sont pas fous, là, quand c'est très épicé. Fait que j'en ai mis moins un peu que ce que j'aurais mis pour moi personnellement. Pour moi personnellement, j'en aurais mis un au complet. Mais à cause de mes enfants, on veut qu'ils mangent aussi, là. Fait que ça me fait ça. Fait que tu fous ça directement dans ton fromage. OK? Tu mélanges tout, dans le fond. C'est pas compliqué que tu mélanges tout. Alors, on mélange la jalapeno. La coriandre. Même chose. Je l'ai... Tu sais, je l'ai ciselé un peu, là, pour que ça donne à peu près ça. OK? Parce que si c'est trop fin, ça va brûler. Puis si c'est trop gros, bien, ça occupe trop de volo. Bref, je vais ciseler un peu, là. C'est pas dramatique, là. OK? Mon oignon. Même chose. Je l'ai ciselé, mais ça, l'oignon, je le mettrai pas dedans. Parce que l'oignon, je vais le mettre en-dessus, dessus, au complet. Quand j'aurai mélangé toutes mes affaires, je vais mettre mon fromage par-dessus les ailes. On va mettre l'oignon sur le top pour qu'il soit vraiment bien croustillant quand il va sortir du foie. Parce que si l'oignon est couvert par le fromage, il ne cuira pas vraiment. Puis, mon bacon. Fait que le bacon, il est ici. Je l'ai épongé avec du papier absorbant. Pour enlever le gras, tu sais. On mange santé, quand même. Fait que, on dispose de ça. On prend le bacon. Hé, Nana Pichicou! Hé, 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 t'as faim, toi? T'as faim! Quand je vous disais tantôt d'avoir du bacon tranché épais, regarde. Tu vois, ça, c'est quand même une bonne épaisseur. Fait qu'on ne veut pas du bacon fin, 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 fin. Parce que sinon, il va juste brûler et on ne le goûtera pas. Pour des bonnes saveurs, tu veux des chunks de bacon. Fait que pour ça, tu prends du bacon, tu sais, comme un bon, je ne sais pas moi, un demi-centimètre à peu près. Fait que ce que tu fais pour le chopper, tu le mets tout ensemble. T'attends qu'il refroidisse un peu parce que c'est vraiment chaud. Elle veut des noix! Elle veut des noix, elle? Hé, 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 hé. Et là, tu le mets ensemble. Tu prends un putot, puis tu le coupes. Tu le coupes en petits, en petits, tu sais, en petits morceaux, là, OK? Tu ne veux pas que ce soit des gros, gros morceaux, mais tu ne veux pas que ce soit non plus des petites graines, là, tu sais? Je ne sais pas quand même. Hé, 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 c'est encore un peu chaud. Tu sais, tu le coupes en petits, en petits morceaux. Fait que ça, ici, peut-être. Right? Fait que quand tu tombes sur un morceau, tu le goûtes, puis ça donne une texture qui est agréable aussi. Ça donne un petit côté bien craquant, là-dessus, ça. Fait que ça, c'est le fun, avoir le bacon, là-dessus. En passant, si vous regardez la vidéo des Barbecue Pit Boys qui font cette recette-là, ou ce plat-là, eux, ils font cuire le poulet avec le bacon sur le top. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que le poulet, il ne devient pas croustillant dans ce temps-là, parce que tout le gras du bacon coule sur le poulet. Fait que ça l'empêche de devenir croustillant. Fait que la peau du poulet reste comme molle. Moi, je l'ai essayé, là, j'ai fait ça pour l'avoir essayé. Puis, honnêtement, la première fois que je l'ai faite, je l'ai fait comme ça. Puis, j'étais déçu. Alors, j'ai comme juste entrepris de mettre mon bacon à côté, de le faire cuire à côté, de faire cuire les ailes de poulet à feu vif. Parce que les autres, ils font cuire les ailes de poulet à feu très doux. Puis, ils ont l'air d'aimer ça leur affaire. Puis, ils mettent de la grosse sauce barbecue là-dessus. Moi, ce bout-là, j'accroche moins. Fait que je le fais plus léger. Si ça peut être crédible. Mais, je le fais plus léger. C'est-à-dire que je ne fais pas cuire le bacon sur le poulet avec une peau de poulet molle qui a cuit à basse température avec de la sauce. Moi, non, ça ne m'intéressait pas. Fait que là, maintenant, je le fais comme ça. Puis, honnêtement, moi, je trouve que le résultat est top. Fait que tu mélanges tout avec ton fromage. OK? Puis là, ça va te faire un beau fromage bien coloré. OK? Avec la coriandre, avec ton piment jalapeno et ton bacon. OK? Tu mélanges à la main, là. Comme ça. Puis là, ça fait un... Je ne sais pas si on le voit bien. Comme ça, ici. OK? Ça a l'air en vrai de ça. Puis, les quantités, tu les ajustes. Je ne suis pas compliquée. Si tu trouves qu'il manque de coriandre ou si tu trouves qu'il n'est pas assez vert ou qu'il manque de bacon, ça, c'est très possible. Manquer de bacon, c'est une chose abominable quand ça arrive. Bien, t'en rajoutes, c'est tout. OK? Fait que voilà. Donc, on va se revoir dans quelques instants quand les ailes de poulet vont être prêtes. C'est-à-dire dans 5 minutes. All right! Fait que c'est le temps de sortir les ailes du four. Je pense qu'elles sont pas mal belles. Alors, on va... Oui, c'est bon, c'est correct. On va. Hum! Oui, c'est pas mal beau. Alors, on les sort de là. Puis, on va les mettre sur la plaque, ici. J'ai pris une plaque à biscuits pour être capable de toutes les étendre. Puis, de mettre mon fromage par-dessus. Et là, que là, il y a de la superposition ici, c'est absolument pas grave. Pourquoi on le met sur une tôle à biscuits plutôt que directement s'agréer comme ça? Bien, c'est parce qu'avec tout le fromage qui va couler là-dessus, ça risque de faire un super bordel. Alors, pour minimiser les dégâts dans le barbecue et le nettoyage à venir, bien, on met ça sur une tôle à biscuits. De toute façon, la cuisson, elle est terminée. Fait que l'idée, c'est de les tasser les unes contre les autres le plus possible. Maman, je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Maman, je t'aime, Mimou. Mimou, il est en dedans, Florent. On va le chercher sous sa lame, mon garçon. Est-ce que tu veux voir le barbecue à papa? Non. Non? Il a hâte de le manger, par exemple. Tu veux manger le barbecue? Oui. Oui, hein? OK. Fait que tu vois, donc ça, ça a l'air d'être ça à peu près. On va les tasser bien comme il faut. On va refermer le feu, le couvercle de murs, pour ne pas que le feu monte en fou. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va ajouter notre mélange de fromage et les oignons sur le top. Fait que tu vas passer comme ça, comme celle-ci. Tiens, voilà, comme celle-ci. Et là, on y va bien généreusement. Je ne sais pas que tu fais ça pour rien non plus. Fait qu'on va le passer. J'ai hâte de manger des barbecue. Tu me fais plaisir, ma belle-fille. Moi aussi, j'ai hâte d'en manger. J'ai hâte de manger des barbecue. C'est ma fille. Ça demande bien de qui ce quartier, hein? Alors, et là, on finit avec les oignons pour donner aux oignons la chance de bien devenir croustillants. J'ai peut-être fait un peu trop d'oignons, mais bien, je ne me trupe peut-être pas tout. De toute façon, mes enfants ne sont pas fans d'oignons tant que ça. Alors, on prend ça, on renvoie ça au four. Et là, on en a peut-être pour peut-être une vingtaine de minutes à peu près. Et ça, ça va être fini. Bon, bien, guys, c'est pas mal prêt. Alors, ça a l'air de ça. C'est bien grillé, bien chaud, bien comfort food. Fait que, ben, bon appétit, guys. Si vous avez envie de l'essayer, shootz. Vous pouvez faire ça très facilement dans un four conventionnel ou dans un barbecue traditionnel, comme je vous ai dit. La seule affaire, c'est que, ben, vous n'aurez peut-être pas le goût de fumer sur les ailes de poulet, mais tout le reste se fait exactement de la même façon que taille un barbecue au charbon, un fumoir ou juste un four ordinaire. Tu fais exactement la façon dont je t'ai montré. Puis, normalement, le résultat devrait être super bon. Fait que, bon appétit, puis à demain. Bye.